Un reportage spécial, dispositif spécial. Pendant plus de deux ans, les équipes de Zone Interdite ont suivi la construction du plus gros paquebot du monde. Et pour souligner le caractère et événement de ce document, Wendy Bouchard est sortie des studios de M6. C'est ici, à Saint-Nazaire, que la journaliste a enregistré tous ces textes de lancement. Et si vous vous posez la question, oui, c'est bien elle qui les a écrits. Encore heureux. C'est ma contribution, c'est mon travail. Vous avez vu, il y a plusieurs séquences. Il y a ce qu'on appelle l'auto-promo, la bande-annonce qui va passer plusieurs fois par semaine. Il y a le coming next, en bon français, c'est ce qui annoncera juste après la pub le lancement du sujet. Il y a le lancement, il y a parfois des interviews, on n'en a pas aujourd'hui. Et puis il y a le au revoir, qui permet à la fin du sujet d'accompagner les spectateurs jusqu'au bout. Caméraman, ingénieur du son, rédactrice en chef, mais aussi maquilleuse. Sur place, la production a envoyé une petite dizaine de personnes. A l'image, tout doit être parfait et la perfection, ça demande beaucoup de temps. J'essaye d'arriver, en connaissant mes textes par cœur, parfois je peux fourcher, etc. Ce qui est très dur, en fait, c'est que moi qui suis habituée au direct à la radio, et donc de la spontanéité et de me reprendre quand je trébuche ou quoi que ce soit, c'est d'ici répéter. Voilà, et parfois quand on répète, notre esprit est vraiment ailleurs et plus au sens de ce qu'on dit, quoi. Où les mots s'entrechoquent, c'est un peu pénible. Puis il y a des problèmes de son, et puis il peut y avoir des problèmes de lumière, des problèmes de cadre, la météo qui s'en mêle, un peu de pluie, un peu de vent, les cheveux ça va pas, la couleur du t-shirt ça va pas. Il y a tout un tas d'impératifs qu'il faut gérer, et c'est ce qui peut ralentir considérablement un lancement d'une minute. On peut mettre parfois plusieurs heures à tourner. Oui, oui, c'est ça qu'il faut que les téléspectateurs sachent aussi. Malgré quelques gouttes de pluie, aujourd'hui, les conditions de tournage sont optimales, ce qui n'est pas toujours le cas. Certaines situations peuvent être plus stressantes que d'autres. Ce qui est toujours assez amusant, mais assez déstabilisant aussi, c'est lorsqu'on fait des plateaux en public, dans une foire, dans un salon, quoi que ce soit, c'est le public qui s'agglutine autour de vous. Donc vous ne parlez plus à une personne, vous parlez à une masse de personnes, vous vous sentez un petit peu observé. Donc ça peut déstabiliser. Mais je m'amuse maintenant avec le public, je dis bon, ça va très bien, je ne suis pas écoutée, personne ne me regarde, il n'y a pas de problème, monsieur vous m'avez perturbée. Maintenant j'en joue, je m'en amuse, au début ça me contrariait, ça me perturbait un petit peu. Cette année, Wendy Bouchard a tourné plus de la moitié de ses lancements en extérieur.